Musique Bonsoir et bienvenue à tous aux abattoirs de Bourgogne-Jalieu pour le lancement de cette 7ème édition du festival Electrochoc. J'ai le bonheur pour vous présenter le spectacle qui va avoir lieu derrière moi dans quelques minutes. Hier soir avait lieu en direct sur Dailymotion, sur Pure Channel et sur le festival du site Electrochoc, électrochoc-festival.com, le lancement du festival qui va durer jusqu'au 7 avril. N'hésitez pas à aller voir sur le site, vous découvrirez les 70 artistes qui vont se relayer pendant 3 semaines pour la programmation du festival. Et puis vous avez pu suivre le lancement, c'est le résumé quotidien aujourd'hui, le premier. Pendant 3 semaines, tous les jours, vous aurez un résumé de Léo Terreros en image de ce qui se passe à Bourgogne-Jalieu et dans toute la région puisque le festival bouge et se déplace. Tout de suite, on va parler avec le directeur des abattoirs, le programmateur du festival Electrochoc, le Big Boss, The Butcher, José Molina. Le thème principal quand même c'est la révolution ce soir, il y a une exposition aussi qui va être présentée pendant le festival. C'est important la révolution, c'est moderne et en plus c'est la rue. Tu le disais quand tu parlais aux équipes avant, la révolution c'est quelque chose qu'il faut amener, ce spectacle-là, il faut l'amener à beaucoup de gens. C'est le fil rouge de cette 7ème édition. Oui, oui, oui. L'exposition elle est vraiment basée sur la révolution numérique. C'est vrai que ce soir, le thème du spectacle sont plutôt les révolutions qui ont marqué l'évolution de l'humanité. Donc c'est vrai que nous, on souhaite un jour pouvoir amener vraiment la plus belle scène pour nous qui existe, qui est la rue. Il y a eu énormément de monde, j'ai eu vidéaste, il y a les musiciens qu'on a vus sur scène, les comédiens, il y a des chorégraphies, des mises en scène. Comment s'est monté ce projet fou à deux collectifs et bien d'autres artistes encore ? C'est la volonté d'un lieu, c'est la volonté de ce festival d'être ouvert aux arts numériques et d'avoir cette idée un peu folle de créer une rue virtuelle. Donc quand José Molina, le maître des lieux, nous a parlé de ça, on a tout de suite été séduit. Moi j'ai adoré cette façade, ces vieilles écuries où j'avais envie de faire parler les pierres. Ça a commencé comme ça et on en a fait une première l'année dernière qui s'appelait la rue de la mort, le genou entre l'amour et la mort. On a fait un spectacle de 30 minutes, on a commencé à mettre un peu de spectacle vivant, c'est-à-dire de charnelle, c'est-à-dire des comédiens, quelques figurants. Et on s'est dit que cette année, on allait d'une part traiter de la révolution et d'autre part pousser plus loin le côté pluridisciplinaire et mélanger le théâtre vraiment à la vidéo et au son. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Merci. Très bien, très bien. Étienne Jambou, merci beaucoup Étienne de venir nous parler. J'aime bien les choses un petit peu atypiques, c'est-à-dire soit parce qu'il y a un engagement derrière, soit parce qu'il y a... Oui, voilà, parce que ça ressemble à rien d'autre. Donc, oui, oui, ça me semble bien correspondre à l'image du festival, effectivement. C'est sur plus le plaisir qui nous porte, l'imagination, que vraiment une composition avec des structures. On se laisse un peu bercer par nos sensations. C'est ça la musique, c'est un échange avec le public, avec les autres musiciens. Et bon, nous, c'est pas tellement déterminé, c'est plus le plaisir de jouer ensemble qui nous porte. Il faut considérer ça comme une sorte de matière sonore qu'on va rendre malléable et qu'on va essayer d'en faire quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada